Il ne faut pas avoir l'âme fort élevée pour comprendre que tous nos plaisirs ne sont que vanité. Entre nous et le ciel, l'enfer ou le néant, il n'y a donc que la vie qui est la chose au monde la plus fragile. Le film ne parle pas uniquement de LSD, Pink Floyd et des hippies. Et des soft machines s'il en parle parce que les hippies c'était une chose mais le fait est qu'on n'a retenu que celle des 70 et ce n'était pas que ça dans les 70. Ça présente un petit peu comment c'était dans les 70, d'un point de vue très externe, d'essayer d'éviter toute nostalgie et tout cliché. J'ai mon père qui a vécu 1908, j'ai mon demi-frère qui est plus vieux que moi qui a vécu 1908. J'avais déjà entendu parler de 1908. D'accord. Dans le contexte actuel, le militantisme ne mène à rien. Le moment de l'action est venu, nous devons être les nouveaux résistants. Ils ont des convictions, ils vont jusqu'au bout. Et toi tu fais mieux qu'eux ? Si ça tourne en mal, je risque quoi ? Le problème c'est pas de savoir ce que tu risques, c'est de savoir si tu décides d'être cohérent avec toi-même. Ils cherchaient plus des personnalités plutôt que des acteurs. Ouais. Dans le sens où ils cherchaient des gens, prenaient des initiatives, qui avaient une passion, ou en tout cas qui avaient une forte personnalité et assez pour comprendre quelque chose de les 110. En fait je suis arrivée vraiment à la fin du casting. Ça faisait longtemps que je fais du casting et je m'avais entendu parler. Je suis allé au casting un petit peu, les mains dans les poches, juste parce que le cinéma m'intéressait, que j'avais déjà vu deux films Olivier, que j'avais bien aimé son travail, etc. Et que j'avais fait 50 théâtres déjà avant. Tous les comédiens ou presse sont jeunes. En partie, c'était ma première fois. On découvrait le milieu du cinéma et tout l'univers du cinéma par la grande porte, entre guillemets, et tous ensemble en même temps. Et forcément il y avait un... On était tous super excités et puis on avait globalement les mêmes sens d'intérêt. La politique c'est pas un jeu. Si on se base, c'est pour la classe ouvrière. Ça t'arrange parce que t'es extérieur au vrai combat. Non, t'as tort. J'ai des convictions, la peinture, la révolution. Je parle d'un artiste. L'art c'est la solitude. C'est un choix. Et c'est pas le mien. J'étais le 19 septembre avec la Rémi. Et vraiment, je suis au réservatoire du 5ème. Moi je suis dans une prépa d'art. Et je pense que je veux... J'aimerais bien intégrer une école de cinéma à la prochaine. Moi je veux faire du cinéma mais en tant que réalisateur en fait. C'est ça mon plan au départ. J'ai vu que tu lisais les habits neufs du président Mao. Il dit la vérité sur les massacres de la révolution culturelle. Les acquis de la révolution culturelle font peur aux impérialistes américains et soviétiques. T'es jeune mais tu devrais faire attention à tes égoutons. Ce que je connais de la bière... Il paraît qu'il y a pas mal de boîtes de nu à Berlin. Mais t'as une avant-première ce soir. Ah ça y'en a. Non je sais pas, ouais je sais pas, la bière... Et donc ouais c'est la première fois que tu viens à Berlin. Ouais c'est la première fois. Et toi aussi. T'as beaucoup de chance. Prends quoi ? Tu sais ce que tu seras plus tard. Tendre. Stock a raison. Tu vis au présent. J'ai peur de passer à côté de ma jeuneuse. Sous-titrage Société Radio-Canada